Je m'appelle Masha. Quand j'avais 5 ans, ma sœur aînée a été baptisée. J'ai regardé attentivement ma sœur descendre dans l'eau dans la cuve de baptême. J'ai été émerveillée lorsque le pasteur et les autres membres de l'église l'ont ensuite félicité. J'ai décidé de me faire baptiser aussi. J'ai annoncé ma décision à ma mère. Mais elle s'est mise à réfléchir. Peut-être qu'à 6 ans, j'étais trop jeune pour être baptisée. 10 ans lui semblait un meilleur âge. J'ai décidé d'attendre d'avoir 10 ans. À l'approche de mon 10e anniversaire, je me suis souvenu de ma décision et j'ai approché le pasteur de l'église pour lui dire que je voulais me faire baptiser. Le pasteur m'a invité à rejoindre une classe de baptême avec 8 enfants plus âgés. La classe était très intéressante. Mais au bout d'un an, le pasteur a été transféré dans une autre église. Le nouveau pasteur a refusé de me baptiser à cause de mon âge. Je me suis sentie très déçue. Je n'ai pas parlé au nouveau pasteur pendant un certain temps. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai décidé de lui demander à nouveau si je pouvais être baptisée. Le pasteur a accepté et m'a invité à rejoindre sa classe de baptême. J'y ai assisté pendant 4 mois. Mais pour une raison quelconque, le cours ne me semblait plus intéressant. J'ai donc abandonné le cours de baptême et j'ai envisagé de quitter l'église. En dehors de l'église, je n'aimais pas mon école et ma vie. Je n'avais pas beaucoup d'amis non plus. L'avenir me semblait morne. Plus tard, j'ai voulu commencer une nouvelle vie et je suis allée étudier à l'école chrétienne Zahoxiki, une école adventiste du septième jour et un internat. L'été précédant le début des cours, j'ai finalement été baptisée à l'âge de 16 ans. Mais la vie n'a pas changé après le baptême. J'étais la même personne. Je n'avais pas beaucoup d'amis proches et j'ai décidé d'essayer de parler à Dieu. En trouvant un endroit tranquille, j'ai déversé mon cœur sur Dieu. J'ai demandé à Dieu de me pardonner de ne pas lui avoir parlé. J'avais tort d'être en colère contre le pasteur parce qu'il ne m'avait pas baptisé. La paix m'a submergée pendant que je priais. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que Dieu était proche. Avant, j'avais toujours envie d'amis. Mais maintenant, j'ai un ami à qui je peux parler à tout moment et je n'ai pas besoin de le chercher pour parler.